Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Je veux t'encourager. La Bible dit dans Osée 2, verset 14, « Voici, moi, je l'attirerai et je le mènerai au désert et je parlerai à son cœur. » Le désert, qui aime le désert ? Le désert, c'est un lieu sombre, isolé, aride, où on perd tous nos repères et on pense même qu'on est perdu. Pourtant, le désert, c'est également une formidable occasion pour Dieu de se révéler à nous. Et peut-être que tu traverses un désert. Et au sein de ce désert, Dieu vient t'épouser une promesse dans ton cœur. Cette promesse, elle te dépasse tellement tu te dis, « Mais ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais parce que je n'en ai pas la force et encore moins l'envie et les capacités. » Je me souviens de cette personne que j'ai rencontrée en prison, condamnée à une lourde peine. Il avait reçu une promesse de la part de Dieu dans cette prison. Dieu lui avait dit, « Je vais t'utiliser à mon service. » Quelques années plus tard, malgré la pénibilité de son incarcération, malgré les longues années d'incarcération, il a gardé cette promesse dans son cœur. Et aujourd'hui, il sert Dieu, il poursuit des études bibliques. Waouh ! Il en sera de même pour toi. Quel que soit ton désert actuellement, saisis la promesse de Dieu. Garde-la au fond de ton cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle va s'accomplir. Un bon conseil, mon ami. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, tu peux y croire parce qu'elle va s'accomplir. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada